... En RBC, la présidence a annoncé la démission du président de la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba a été sous sanction américaine depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie. Au Tchad, le président Idriss Déby-Hitno a procédé à un remaniement conséquent de son gouvernement à neuf lois de la présidentielle, en haute entrée de 14 nouveaux ministres et six secrétaires d'État. Et puis en Côte d'Ivoire, Didier Drogba a été lâché par l'association de football ivoirien dans la course à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. La fille a accordé son parrainage à la liste conduite par Idriss Diallo. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la présidence a annoncé ce mercredi dans un communiqué la démission du président de la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba était sous sanction américaine depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie. Sa démission a été annoncée dans un contexte de tensions liées à l'indépendance de l'appareil judiciaire. Voici les détails. D'après un communiqué de la présidence congolaise rendue publique ce mercredi, Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, a démissionné de ses fonctions début juillet pour des raisons de convenance personnelle. Le démissionnaire qui était sous sanctions américaines depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie avait été investi président de la Cour constitutionnelle en avril 2015 par l'ancien président Joseph Kabila et son mandat devait expirer en avril 2021. Cette démission est intervenue alors que le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'opposition et des mouvements pro-démocratie manifestent entre autres contre trois propositions de loi de deux députés proches de l'ancien président Joseph Kabila visant à conférer plus de pouvoir au ministre de la Justice sur les magistrats. En République démocratique du Congo, le président de la Cour constitutionnelle est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats sur lesquels il exerce également le pouvoir disciplinaire. Cette haute cour du pays examine aussi des recours en interprétation de la constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Elle est la juridiction qui peut juger et condamner le président de la République et le premier ministre. Au Mali, le mouvement de contestation qui ne jure désormais que par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à un nouveau rassemblement. Cet appel intervient une semaine après une manifestation ayant dégénéré en trois jours de troubles qui ont fait au moins 11 morts. Malgré les tensions, les responsables du mouvement dit du 5 juin M5 n'ont délivré aucun signe de vouloir transiger. Ils ont maintenu leur exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, ainsi que le mot d'ordre de la désobéissance civile. Le M5 RFP renouvelle ses hommages au peuple malien, mobilisé comme un seul homme sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, et l'engage à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce, dans le respect de toutes les consignes explicitées dans le document intitulé « Les dix commandements de la désobéissance civile » en date du 10 juillet 2020. Bamako, préservé en temps normal des violences djihadistes et intercommunautaires qui endeuillent le nord et le centre du pays, a été la proie entre vendredi et dimanche dernier de ces troubles civils les plus graves depuis 2012, point culminant de plusieurs semaines d'une crise qui alarme les alliés et les voisins du Mali. Les violences ont commencé vendredi à l'issue d'un rassemblement, le troisième, à l'appel du M5 depuis juin, mais le premier sous le signe de la désobéissance civile. Ce mercredi, la présidence malienne a annoncé la venue d'une mission de la C2AO, conduite par l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, et composée de président de cour constitutionnelle. Restons au Mali où Moutaga Thal, un des chefs de file du mouvement du 5 juin, arrêté avant d'être relâché, a affirmé que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas les capacités intellectuelles de diriger le Mali. C'était lors d'une conférence de presse du dit mouvement, qui a appelé à une prière collective et un hommage au martyr vendredi prochain. On l'écoute. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Vendredi, 17 juillet, Monima de l'indépendance, à 14 heures, prière collective, hommage à nos martyrs. Nous avons mis en place et au travail une équipe de juristes pour déposer plainte pour assassinat. Il y a des tueries programmées dans ce pays. Les Maliens respectent les forces spéciales antiterroristes. Nous les applaudissons quand ils vont sur les champs d'opérations. Ce sont nos enfants. Mais leur formation, leur vocation, leur rôle, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Et ceux qui leur demandent de maintenir de l'ordre sont responsables de ceux qui y sont arrivés. Et c'est leur responsabilité à eux que nous allons rechercher et obtenir. Une unité d'élite antiterroriste a-t-elle été employée pour réprimer la contestation civile contre le pouvoir malien ? Une question qui a été soulevée et que le cabinet du premier ministre a posé au ministre de la Sécurité, quelques jours après les violences meurtrières qui ont secoué Bamako. Il est beaucoup question de la force spéciale antiterroriste au FOSAT depuis vendredi et le début de troubles qui ont fait 11 morts et des dizaines de blessés, le plus important mouvement de contestation contre le pouvoir depuis le putsch de 2012. Les leaders du mouvement ont accusé les autorités d'usage excessif de la force. Les représentants des organisations africaines, de l'ONU et de l'Union européenne au Mali ont condamné l'usage de la force létale dans le cadre du maintien de l'ordre, clair référence au tir à balles réels. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la présence sur le terrain de membres de la force. Les journalistes de l'agence France Presse ont vu à plusieurs reprises des hommes encagoulés vêtus de noir, âmes automatiques à la main, à l'arrière de pick-up dans les rues de Bamako, sans qu'il soit possible de déterminer leur unité. Dans un courrier adressé au ministère de la Sécurité, Salif Traoré, dont relève la force, le directeur de cabinet du premier ministre Boubou Sissé dit avoir été alerté quant à l'emploi de la force dans des opérations de maintien de l'ordre pour appuyer les unités des forces de sécurité déployées. Dans ce courrier daté de ce mardi et frappé d'un tampon urgent, il demande au ministère de la Sécurité de dire qui a décidé d'engager la force et pourquoi. La force a été créée en 2016 à la suite d'attentats meurtriers en 2015 dans la capitale Bamako comme une force d'élite et de réaction rapide à toute forme de terrorisme. Elle est exclusivement dédiée à la lutte antiterroriste, dit l'arrêté ministériel de sa création. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a procédé à neuf mois de la présidentielle à un remaniement conséquent de son gouvernement. On note l'entrée de 14 nouveaux ministres et six secrétaires d'État. Des précisions à travers cet élément. Le ministère des Affaires étrangères est confié à Amin Abbasidik, actuel ambassadeur du Tchad en France. Il remplace Mahamat Zenechirif, qui devient ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Un nouveau portefeuille de la sécurité et de l'immigration est créé et revient à Mahamat Tahir Orozi, précédemment ministre de l'Aviation civile. Les autres principaux ministères clés, eux, n'ont pas changé de main la défense, les finances et le budget, l'économie, la justice, l'administration du territoire. Le poste de premier ministre avait été supprimé en mai 2018 et Idriss Déby, qui dirige le pays d'une main de fer depuis un coup d'État il y a plus de 30 ans, accapare tous les pouvoirs de chef de l'exécutif. Son nouveau gouvernement, qui compte 36 membres contre 31 précédemment, a accueilli ce mardi plusieurs jeunes, des femmes et un peu plus, de représentants de petits mouvements alliés à son parti, le mouvement patriotique du salut, qui domine largement le Parlement. À neuf mois de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le président Déby a fait appel à certains alliés, aux jeunes et aux femmes. C'est cet éternement pour battre campagne, estime le politologue Ngatabe Djimatoum, enseignant et chercheur à l'université de N'Djaména. Le chef de l'État, réélu en 2016, et que l'Assemblée nationale, vient de promouvoir du grade de général au rang de maréchal, n'a pas annoncé officiellement s'il préguerait un nouveau mandat, mais cela ne fait aucun doute dans l'esprit de ses opposants et des observateurs politiques. Le scrutin présidentiel, qui se tiendra finalement avant les élections législatives, reporté cinq fois depuis 2015, est que le chef de l'État a enfin fissé il y a deux semaines, au 24 octobre 2021. En Côte d'Ivoire, Didier Droba a été lâché par l'Association des footballeurs ivoiriens dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La fille a accordé son parrainage à la liste conduite par Idriss Diallo. Les détails. Sur les cinq groupements pouvant parrainer un candidat, quatre ont déjà fait leur choix. Après les anciens joueurs, les entraîneurs et les arbitres, c'est au tour de l'Association des footballeurs ivoiriens de tourner le dos ce lundi. A Didier Droba, le board de l'AFI, qui est composé de plusieurs de ses anciens coéquipiers et dont lui-même est deuxième vice-président, a préféré soutenir un autre candidat, Idriss Diallo. À la majorité de ses membres, le board décide d'accorder le parrainage de l'AFI à la liste conduite par M. Yacine Idriss Diallo. Cette décision rejoint d'ailleurs la recommandation faite par deux tiers des délégués à l'issue de leur réunion du vendredi 10 juillet 2020 justifie le communiqué de l'AFI. Signé par l'ancien international Aruna Dindan, secrétaire général de l'AFI, le test assure que ce choix rejoint la recommandation faite par deux tiers des délégués à l'issue de la réunion de vendredi dernier. Auparavant, les frères Yaya et Colotouré avaient apporté leur soutien à leur ancien coéquipier. Des joueurs ivoiriens évoluant en Europe s'inquiètent de la situation actuelle et ne comprennent pas pourquoi l'AFI ne semble pas vouloir donner son parrainage à Didier Drogba, avait dit Yaya Touré. L'AFI devait être le socle de la candidature de Drogba et son soutien à Idriss Diallo risque de le priver. Du scrutin, il ne reste que l'amicale des médecins qui n'a pas encore donné son parrainage. Et s'il n'obtient pas le parrainage des médecins, l'ancien joueur de Chelsea et de Marseille devra, sauf rebondissement judiciaire, soit renoncer et patienter 4 ans de plus, soit s'allier à un des camps rivaux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.